quand on parle les gens vont dire que nous sommes en train de mettre le feu au pays ou quand on parle ils disent que on t'a payé pour faire ceci pour faire cela quand on parle encore ils nous traitent même de ceux qui ne connaissent rien mais quand c'est eux qui font des choses ils veulent pas qu'on en parle quand c'est eux qui sont en train de faire les choses ils ne veulent pas qu'on en parle maintenant hier j'ai suivi avec attention une vidéo qu'on m'a été que les gens m'ont envoyé bonsoir ça laissez tomber ça s'il vous plaît écoutez militants sympathisants on a plus d'objectifs que de visionner les vidéos là ça c'est du frappe vous ne connaissez rien à mes frères et soeurs vous ne connaissez rien les gens là cherchent à nous faire balancer ne parlez pas ne partagez pas vidéo qui est en train de circuler vidéo d'alpha condé la laisser tomber ça on a dépassé ça on est trop facile à manipuler s'il vous plaît laissez tomber ça que personne ne m'en parle ne me parlez pas de cette vidéo là nous notre objectif là notre objectif là c'est aller aux élections ou si comme ils veulent pas aller aux élections là on va installer notre président comme l'a dit hier mon frère avocat noir j'ai vu il a parlé bigo patois le grand donc ces idées ne sont pas des mauvaises idées c'est des bonnes idées et il faut que les gens sachent que dîner là ça appartient pas à un groupe et dîner là ça après ça n'appartient pas à une famille on s'en fout c'est des montages vous 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 ne savez rien quoi c'est des montages des vidéos de montage de frappe des vidéos de montage de frappe ça ne dépasse pas ça ne dépasse pas une minute une deux minutes ça ne dépasse pas une à deux minutes maxi ça ne dépasse pas parce que ils ont peur par après que les gens puissent révéler la vraie nature des vidéos une vidéo qui n'est pas truqué une vidéo qui est exacte une vidéo qui est originale une vidéo qui est récente on fait la minute on communique dessus on entend le son clair on s'est à dire on sait on entend bien ce que les gens sont en train de dire si la vidéo même pour prouver l'authenticité d'une vidéo on peut entendre une voix derrière qui va dire c'est comme les gens qui font les live les médias comme le gars de gangan tv à chaque live et dit urgent urgent live qu'on a crié le 17 ou le 18 mars 2022 tel quartier tel quartier on n'entend pas le guiné on est trop facile à manipuler vous savez quand j'ai fait la décortication et le décortiquement de la vidéo là comme comment ils ont monté pour faire sortir ils ont fait une réunion pour ça ils ont fait une réunion pour ça que ils ont fait une réunion pour ça c'est couturé à la balle avec les services de renseignements là ils ont fait une réunion pour ça donc il faut pas qu'on parle de ça on sort un monsieur qui a fait qui a fait d'énormes voyages à dubaï là où il est habillé là c'est de cette même manière qu'il est parti à turquie en turquie alors on écrit 84 happy birthday combien de gens à on peut couler mais non mais franchement là il faut pas qu'on parle de ça ils veulent nous mélanger les gars là veulent nous mélanger ils veulent nous mélanger ils vont nous faire passer sur l'essentiel arrêtons de papa popo ils veulent nous faire concentrer sous des futilités pendant qu'ils ont envoyé des conteneurs d'argent conteneurs d'argent conteneurs d'argent ils ont parti faire des conteneurs d'argent en chine ça aussi on va le dire et on a plein de choses à dire ce soir voilà ils veulent nous faire boc ça va dire nous balancer plus pour qu'ils gagnent en temps ne tombons pas dans leur piège il ya trois choses trois objectifs que un main один ud cash et eux mêmes eux mêmes ils ont dit un même eux même je vous dira eu même ils ont dit il ya trois chiffres cloches et je vais vous dire deux choses la troisième chose que peut aver sin интер je vais vous dit deux choses la troisième chose Je vais retenir ça. Vous venez vous partager le live. Vous venez vous partager le live. Vous venez vous partager le live. Voilà. Première chose, c'est quoi? C'est des gamins affamés, comme on a toujours dit. Primo d'abord, le haut commandant de la gendarmerie, qui est la personne de Bala Samoura, c'est un frustré, un galérant dans le régime Kondé, qui a servi corps et âme en tant que qualité de commandant régional de toutes les gendarmeries de la République de Guinée, il n'a jamais vu son poste grimper. Il n'a jamais vu son poste grimper. Donc, il a eu tant de promesses de la part d'Alpha Kondé. Alpha Kondé lui a promis plein de choses qu'il n'a pas réalisées. A Bala Samoura, hein? A Bala Samoura. Et là, bing! Son pote fait coup d'état. Il demande, il pose ses conditions à son pote. Il dit, bon, je veux ça, je veux ça, pour que je parle. OK, viens, je vais te donner. Il parle. Comme ce que je vous ai toujours expliqué. Chacun est rentré dedans, c'est parce que chacun est frustré. Tous les gars, là, CNRD, c'est des gens frustrés. Idiamine, c'est un frustré. Un frustré contre le régime CNDD. Amara, un frustré contre le régime CNDD. Bala Samoura, un frustré. Donc, vous pensez que des frustrés qui ont toujours rêvé à diriger le pays, à se venger, à montrer aux autres que, oui, vous nous avez fait ça, on va vous faire cela aussi. Vous pensez qu'ils vont venir comme ça, là, en un laps de temps, organiser les élections? Ils ont dit trois choses. Mais je vais vous dire deux choses. Oui. Les deux choses, là, la première, que ceux qui demandent d'aller aux élections, ils disent, si on parle aux élections, sauf si c'est l'OuGagne. C'est ce que les membres du CNRD ont dit. Je vous le jure. Parce qu'ils le savent consciencieusement. Ils disent, bon, si on organise les élections maintenant, celui qui va gagner, il va être président. C'est ce que vous voulez, donc on va aller aux élections. Maintenant, le groupe de frustrés, non. Parce qu'on ne peut pas galérer pendant des années, souffrir pendant des années. Et qu'on vienne, quand celle-là va venir, tout de suite, il va tous nous dégager. Nous tous, on ira. Donc, deuxième chose, pas d'élection, de mouillard reste. De mouillard reste. Mais c'est ce qui est en train de, voilà, c'est sur ça qu'ils sont en train de s'appuyer. La troisième chose, je ne vous dirai pas, vous allez la découvrir vous-même plus tard. Partagez le live, mettez le cœur dans le groupe. Donc, pour ça, pour qu'on puisse, pour qu'on puisse rentrer dans leur jeu, pour qu'ils puissent bien mener leur jeu, il faut qu'on nous balance, 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 il faut qu'on nous balance. Laissez tomber, s'il vous plaît, laissez, ne reliez même pas la vidéo que vous venez de voir. Laissez tomber cette vidéo-là. Oubliez cette vidéo-là. C'est de la fausseté. C'est de la fausseté, du mensonge. Du mensonge. Nous, on a demandé une seule chose. Une seule chose. Et cette chose est quasi impossible pour eux. Pour moi, me convaincre que ce n'est pas du montage, que ce n'est pas de la fausseté, pour me convaincre, il faut qu'il vienne parler sur la vidéo pour dire je suis dans nous sommes aujourd'hui en 2022, tel mois, telle date, je suis à tel endroit. Je salue tout le peuple de Guinée et je vais très bien. Vous pensez que des vidéos, mais non, le Guinée, parce qu'ils savent que la majorité parmi nous ne connaît pas c'est quoi les intiques. Ils savent que la majorité parmi nous est facile à être dupée. Ils savent cela. Dans la vidéo, dans la vidéo que vous venez de voir, que c'est ce qui est en train de circuler, les choses qui sont en train de se dire, est-ce que vous comprenez même? Même si on comprend que c'est des mots en anglais, mais est-ce que ceux qui comprennent en anglais, est-ce que vous avez pu saisir les mots qui sont en train d'être prononcés? S'il vous plaît alors, passons à autre chose. Allons à l'essentiel. À l'essentiel. Les gars ont envoyé des conteneurs d'argent qui sont partis fabriquer le régime biberon. Comme ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas de soutien de la communauté internationale. Tous les montants dits et dits-là, cités par vraiment ces dommages que des gamins puissent entraîner un homme honnête, un homme intègre, un homme respecté à la personne de M. le Premier ministre Mohamed Beyavogou. Je le dis clairement, même quand vous voyez ce monsieur-là, vous sentez que c'est un homme honnête. Vous sentez que c'est un homme qui n'a pas de problème. Vous sentez que c'est un homme qui a juste envie de servir son pays. Mohamed Beyavogui, qui a juste envie de servir son pays. Mais il tombe sur un petit groupe de gamins affamés qui ne veulent pas laisser le fauteuil. Qui ne veulent pas laisser le fauteuil. donc, le monsieur honnête, le monsieur respecté, le monsieur travailleur qui veut servir son pays se retrouve pris au piège. Pris au piège dans la main d'un petit groupe. Tout le monde est chaud là. Tout le monde est chaud. Il faut, il faut, il faut, s'il vous plaît, il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille. S'il vous plaît, il faut rester tranquille. À faire de vidéos d'Alpha Condé là, tout le monde parle, tout le monde partage ça. Combien de personnes m'ont appelé ? Combien de personnes m'envoient vidéos là dans une box ? Vous m'envoyez vidéos là, vous m'envoyez vidéos là, vous m'envoyez vidéos là. Restons tranquilles. Concentrons-nous à l'essentiel. Ils veulent nous balancer. Ce petit groupe là, ils n'ont plus de solution. Je vous ai dit ça. La seule solution, c'est de créer, c'est-à-dire, la pagaille. Nous balancer. Nous balancer. Des faux trucs, de la fausseté. C'est ça. Ils n'ont rien d'autre. Les gamins là, ils n'ont rien d'autre. Ils ont dit trois choses, je vous disais tout à l'heure. Je vous ai cité deux choses. La troisième chose, vous allez comprendre ça plus tard. Ils demandent à ne pas aller aux élections. Ils ne veulent pas aller aux élections parce que ce sont tous des frustrés. Ils veulent manger pour eux. Ça va, l'âme du Léla, partagez le live. Ils veulent manger pour eux. C'est ça qui est la vérité. Ils veulent manger pour eux. Voilà. Je disais, prenons Bala Samora. Il a servi Alpha Condé pendant 11 ans. Il avait seulement ce poste-là. Commandant territorial de toutes les gendarmeries. Alpha Condé lui a promis des postes. Il ne lui a pas nommé. Il n'a pas quitté ce poste. C'est un frustré. Il dit à mine. Il a été arrêté au temps de dadis. Mis en prison. Humulié publiquement à la télévision nationale. C'est un frustré. Amara Kamara à travers son père, colonel Diarac Kamara. Oui. Arrêté par le CNDD. Mis en prison. Amara descendu de l'avion quittant le Maroc. Il n'a même pas pu rentrer chez lui. Il n'a même pas pu rentrer chez lui. On l'arrête. On l'envoie à la maison centrale. Il fait un an de prison. C'est un frustré. Donc, les frustrés ne veulent pas quitter. Ils ne veulent pas quitter. Ils ont dit. Ceux qui disent d'aller aux élections. Si on part aux élections maintenant, c'est celle-là qui va être président. Comme vous voulez que celle-là devienne président. Ok, on va aller aux élections. On va aller aux élections. Mais ce que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas affaire de selou dans cette histoire. Selou est petit dans ça. C'est une affaire de peul. Une affaire de peul. Quand on dit ça, tu fais des discours, tu veux mélanger le peuple, c'est rentré, sorti comme ça, patati, patata. Là, même si on enlève selou d'Alain ici, vous envoyez quiconque que vous voulez. Quiconque que vous voulez. Quand cette personne aura le nom Bas, So, Yalo, Bari, pam, 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 ils diront, c'est les gens-là, on ne veut pas des gens-là. C'est les gens-là, on ne veut pas des gens-là. Allons à l'essentiel. La seule unique raison, ils ne veulent pas régler, aller aux élections, c'est parce que c'est celui qui va être président. Et là, comme l'avocat noir a dit hier, mon grand, chapeau à toi, bigop à toi, respect. Tout ce qu'il a dit, il a raison. Il faut qu'on soit face à ces, c'est-à-dire ces tyrans. Laissez tomber la vidéo d'Alpha Condé. C'est du frappe. La vidéo d'Alpha Condé. Vous avez vu? Ils ont fait sortir, comment je veux dire? Ils ont fait sortir la semaine. Nous, on va tellement vous démasquer, on va tellement vous démasquer, vous allez comprendre que vous, vous êtes petits dans manipulation, là. Semaine dernière, boum, affaire de casserie est lancée. Depuis deux semaines, là, jusqu'à maintenant, là, on ne fait que parler de ça. Maintenant, comme ils ont compris que les gens ont compris, les gens, on a fait passer le message. Il n'y a pas de tyrannie. Il n'y a pas de zizanie. Les gens ne se chamaillent pas sur les réseaux sociaux, entre les soussous et les peuls, parce qu'ils ont créé affaire de casserie pour que la basse-côte et le fouta se mélangent. Est-ce que vous comprenez? Donc, affaire de casserie a été créée dans l'unique but pour mélanger la basse-côte et le fouta. On a fait passer le message pour que la jeunesse consciente de la moine Guinée puisse rester tranquille, qui s'éreignent envers les sages de la basse-côte. Pareil que les gens de la basse-côte. Je vous ai dit de laisser, nous, les enfants de la basse-côte, régler ce cas de casserie-là. On se charge de ça spécialement. Vous avez entendu notre Koutigui qui a dit que la basse-côte doit avoir une leçon de tout ce qui s'est passé, que la basse-côte doit avoir maintenant l'expérience de tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, la franche vérité qui est là devant tous les Guinéens, que tous les Guinéens doivent savoir, la basse-côte aujourd'hui ne veut plus se faire manipuler. La jeunesse de la basse-côte aujourd'hui ne veut plus se faire manipuler. Ils ont fait sortir l'affaire de casserie. La preuve qu'ils sont en train de nous faire balancer. Boum ! Ils voient que, ah, il n'y a pas trop d'impact. L'affaire de casserie, il n'y a pas trop d'impact. Il y a eu un peu d'impact. Boum ! Mais ce qu'ils voulaient réellement, c'est ce qu'ils voulaient que les gens de la basse-côte et les gens du foota on s'insurte sur les réseaux sociaux. On se balance sur les réseaux sociaux. On se mélange sur les réseaux sociaux. Ils ont vu que ça, ça n'a pas marché. Maintenant, ils nous font sortir une vidéo. Une vidéo de pourriture. Une vidéo montée de toutes pièces. Montée de toutes pièces. Qu'est-ce que cela va vous faire ? Maintenant, les gens vont parler sur ça. Pendant ce temps, l'essentiel est là. Pendant ce temps-là, les gamins sont partis en Chine fabriquer de l'argent. Si c'est vrai, Biéba, c'est faux, Biéba, est-ce que le peuple en connaît ? Parce qu'ils n'ont rien. Les conteneurs d'argent sont stockés actuellement. Des conteneurs d'argent remplis d'argent. C'est pourquoi je disais là où j'ai été coupé, c'est pourquoi je disais ils ont fait le monsieur Mohamed Béavogui lui faire mentir. On dit qu'il y a telle personne qui vient avec tel milliard, il y a telle personne qui vient, la FMI, la papapi papapi, la tatati tatata. Est-ce qu'on a vu signer ces dossiers-là ? C'est seulement des comptes rendus qu'on a vus. Le monsieur se retrouve pris au piège. C'est quelqu'un qui a voulu servir son pays, mais il tombe dans un régime de bandits, dans un régime de frustrés, un régime de gamins qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Et pour rien au monde, je vais vous dire cette vérité-là aujourd'hui. Si ces gens-là ne nous voient pas sérieux face à eux pour les barrer la route, ils feront pire qu'en 2010. Ils feront pire qu'en 2010. Ils ne sont pas prêts pour donner le pouvoir à ces loups. Ils ne sont pas prêts pour donner le pouvoir à celui qui le mérite. Alors, il faut qu'on soit là en face de, près d'eux, pour vous prouver que de, je vais vous prouver la suite, de suite, la vidéo d'Alpha Conde qui est en train de, comment je vais dire, voilà, il y a quelqu'un qui dit j'ai fait des recherches rien, rien du FMI. Là, c'est faux. Mon frère, vous ne connaissez pas les gens. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Je vous dis qu'il y a des conteneurs d'argent qui sont venus de la Chine. Fabriqués par les Chinois. Voilà. L'argent va être beaucoup en Guinée bientôt. Vous allez voir beaucoup d'argent. La devise, les devises vont monter. les devises vont monter. L'argent va être beaucoup, mais l'argent, il n'y aura pas de valeur pour que vous soyez tranquille. en tant qu'expert dans les antiques, je vais vous montrer comment une vidéo est montée. Je vous ai dit quand une vidéo est montée, je vais vous montrer des indices à suivre. Des cortiquages que j'avais fait pour la sortie, ils ont fait une réunion pour ça. parce que c'est exact. Maintenant, je vous reviens. Quand une vidéo est fausse, quand une vidéo est montée, la durée ne va pas dépasser les unes, maxi, deux minutes pour ne pas qu'on puisse détecter le montage. Est-ce que vous comprenez? La vidéo qui circule a été faite oui. Quand Alpha est parti se soigner, après Istanbul, dans la vidéo, vous entendez Alpha Condé dire qu'on a cri au Istanbul dans la vidéo. Allez-y, coupez le live. coupez le live. Vous, partez écouter cette vidéo. Vous allez entendre Alpha Condé dire qu'on a cri au Istanbul. Quand Alpha est parti à Istanbul se soigner, ces vacances-là, vacances-là, après Istanbul, Alpha Condé en personne avec Mohamed Dianney est la fille de Mohamed Dianney, et la fille de Mohamed Dianney. Cette vidéo, c'est une vidéo filmée par les applications. Les applications. Est-ce que vous comprenez? Les applications Snapchat, les applications Instagram, les applis de story. Je vais vous montrer la preuve. quand ils sont partis à Dubaï, il y avait la fille de Mohamed Dianney qui mettait des vidéos sur Snap. La fille de Mohamed Dianney. la fille de Mohamed Dianney qui mettait des vidéos sur Snap. Et là, tellement que c'est anticipé, Happy 95, l'anniversaire d'Alpha Condé est passé depuis pour prouver. Je vais vous montrer. Je ne veux pas parler de ça. Moi, je veux qu'on parle à l'essentiel. je veux qu'on oublie ça. Regardez la vidéo. La vidéo va couper. Ça va sauter. Ça va couper tout de suite. Ça va sauter. Voilà. Est-ce que vous avez vu la partie? Les gamins, vous êtes démasqués. Est-ce que vous avez vu la partie? La vidéo va bouger. Mais quand la vidéo va bouger, ça va bouger. cela veut dire que ces applis qui filment, vous savez tous, on utilise tous les stories. Les stories, c'est des petites courtes vidéos. Quand tu cliques, arriver à 10 secondes, ça coupe. Il faut que tu appuies encore pour continuer. Il y a des stories qui partent jusqu'à 15 secondes. Il y a des stories qui partent jusqu'à 20 secondes. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas vous concentrer sur ça. Si Alpha Condé, moi je demande où est Alpha Condé pour nous prouver qu'Alpha Condé va bien, qu'on nous met une vidéo d'Alpha Condé où Alpha Condé est en train de dire qu'il commence pour dire parce que c'est un ancien président. Le peuple a le droit de savoir comment il va, où il est. Ce n'est pas un mystère. Cela ne doit pas être un mystère. Si vous êtes des hommes malins, intelligents ou vous dites que vous êtes bien dans votre fauteuil de transition, alors messieurs, c'est très facile. On veut une vidéo. Je vais vous remettre la vidéo. On veut une vidéo où Monsieur Condé dit bonjour on cherche à identifier la date. Quelle est la date sur cette vidéo? La date. Quelle est la date? Pour écrire Happy Best des 84, on peut écrire ça tout le temps. On peut mettre ça tout le temps. Maintenant, je vous remets la vidéo. Pour vous prouver, la vidéo a été filmée et c'est un iPhone. Moi, je suis un expert en iPhone. Voilà. C'est un iPhone qui a filmé. Et vous savez tous, quand un iPhone filme, si ce n'est pas à travers une application, ça ne coupe pas. Mais vous entendez le clic de l'iPhone. regardez, la vidéo va sauter. La vidéo va sauter tout de suite. La personne zoom tac tchac la vidéo va bouger. avant 84, ça passe vite, ça passe vite, ça passe vite, ça passe vite. Quand il finit, quand il finit de se suer la bouche là, quand il finit, voilà, regarde bien, voilà, vous avez vu, la vidéo a bougé, juste quand, dès qu'il finit de suer sa bouche, juste dès qu'il finit de suer sa bouche, vous avez vu, la vidéo va sauter, la vidéo va bouger, attendez, attendez, vous êtes des gamins, voilà, il finit de suer sa bouche, tac, vous avez vu la vidéo, ça saute, vous avez vu, ça a sauté, allez-y, vous-même, vous allez regarder, vous avez vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu, il y a un son, il y a un son dans cette vidéo, ce son est spécial pour les lives Facebook, ce son là est spécial pour les lives Facebook, cela veut dire, ce son c'est quoi, écoutez bien ce son, c'est spécial iPhone, c'est spécial iPhone, quand on est en direct, je renverse la caméra de l'autre côté, il y a un son qui va jouer, vous entendez le son là, vous entendez le son là, vous avez entendu le son là, non, allez-y, écoutez la vidéo, tranquillement, tranquille, vous allez entendre ce son là, ce même son dans cette vidéo, vous allez entendre ce même son dans cette vidéo, allez-y, écoutez, je vous remets, je vous retourne la caméra, ce son est spécial seulement dans les lives Facebook, dans les lives Facebook, vous entendez le son, 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 on est plus fort que vous, putain, bande de gamins que vous êtes, on met une vidéo qui va nous prouver, une vidéo où Alpha Condé va nous parler, cette vidéo a été faite quand Alpha Condé était à Istanbul, quand ils ont quitté Istanbul, ils sont partis à Dubaï, et à Dubaï, Alpha Condé a demandé à Ghané et autres de faire la fête de son anniversaire parce que l'anniversaire de 2020, il n'avait pas fêté, le mois de mars avait trouvé qu'il y avait Corona, il y avait eu des restrictions, donc, il ne s'était pas amusé pendant la période de Corona, quand il a quitté Istanbul, ils ont demandé, il a demandé de partir à Dubaï, et à Dubaï, il a demandé de faire la fête, c'est sur cette fête-là, boum, c'est une machination, non, vous êtes des gamins quoi, vous êtes des gamins, vous êtes des gamins, donc, je demande à tout le monde, s'il vous plaît, de rester tranquille sur cette vidéo d'Alpha Condé qui est en train de sortir, on a, on a plus important à nous occuper, plus important, là, c'est Mamadi Dumbuya, plus important, c'est installer notre président, Aladji Selou Dalin, c'est lui le vrai président, parce que la simple raison qu'ils passent dans les médias, ça tremble, ils font des réunions, ils sont en train de tout fomenter aujourd'hui, mais je vais vous dire ceci, et que cela soit clair et net pour vous, oui, vous pensez être en avance ou vous pensez être plus malin, on est plus malin et plus en avance sur vous, on vous dit que l'UFDG de 2010 n'est pas l'UFDG de 2020, que l'UFDG de 2015 n'est pas l'UFDG de 2022, n'est pas l'UFDG de 2022, oui, ce qui est sûr et certain, notre président s'installera dans ce fauteuil, que vous le voulez ou non, que vous le voulez ou non, bande de frustrés, on ne nous parle pas de la transition, on nous fait sortir des vidéos inutiles pour nous balancer, parce qu'ils savent que tout ce qui se passe dans le pays, c'est sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe dans les pays, c'est pour les réseaux sociaux, il faut qu'ils font des propagandes, ne tombez pas d'en faire de pièces de casserie, ignorons ça, ne tombons pas d'en faire de, comment dire, alpha là, ignorons ça, notre but, la seule, l'unique but, doit être l'installation de notre président dans son fauteuil présidentiel, un point, c'est tout, c'est lui le président, oui, c'est lui le président, personne ne peut le lier, ils sont en train de passer, nous faire, hey, tous ceux qui sont en train de fomenter là, c'est seulement nous retarder, et là, je ne suis pas sûr de comprendre, je n'ai pas parlé, Siri, et là, il n'y a plus de dire, je vais choisir tel candidat, je vais choisir telle personne, je vais choisir telle personne, qui va venir me prendre, non, qui va venir à la place, qui va venir à la tête, ils sont en train de nous balancer, le patron, oui, la main noire est en train de nous balancer, boum, boum, quand on va inciter, boum, ils font ça, bon, on va mettre un président civil aux affaires, ou, c'est en train de se faire, ils vont la faire, ils vont modifier la charte, le gars va modifier la charte, il va modifier la charte, il va, mais retenez ça, là, 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 il va modifier la charte, il va modifier la charte, voilà, maintenant, ce que je vais vous dire, que tous les Guinéens qu'on sache que, à partir de l'instant, à partir de l'instant, soyons concentrés sur l'essentiel, on veut, la date des élections, on veut la durée de la transition, c'est ce qu'on veut, Mamadi ne va pas quitter, Mamadi ne va pas quitter, en tout cas, Bala Samora ne va pas le laisser partir, Bala Samora frustré, galéré, combien d'années derrière Alpha Kondé, Hidjamine pareil, Amara pareil, hein, tout ceci, là, vous pensez que qui est président, il n'y a pas de président, le petit ami là-bas, pour la forme, il est mis là pour la forme, ce n'est pas lui qui prend seul les décisions, ce n'est pas lui seul qui prend les décisions, qu'est-ce qui se passe ? Il faut une réunion spéciale pour barrer le président, c'est l'eau, mais je vais vous dire, comme ce que vous avez dit dans le palais, que vous allez retirer son passeport, comme ce que vous avez dit, là, retirez le passeport, quand il va rentrer, retirez le passeport, vous allez voir une autre phase, Alpha Kondé, c'était un président qui était légitimement élu, oui, ça va, on pouvait accepter, quand le président, c'est l'eau, va rentrer, retirez le passeport, sur le conseil de Mangan, ça, c'est sur le conseil de Mangan, je vous dis, sur le conseil de Mangan, Mangan demande même, est-ce qu'on arrête ces loups, Mangan, si il dit, demande, que ces loups va le comprendre, oui, parce que pourquoi, pour la simple raison, c'est un peu, quand on dit ça, on dit qu'on fait des discours ethniques, pendant que des gens sont là, se sentent des haineux, toutes les nominations qui ont défilé dans les sommets là, regardez les noms, regardez les noms des préfets, toutes ces nominations là, hein, donc si la Guinée, on ne s'unit pas, il n'y a pas de peul, pas de malinqué, pas de soussous, pas de forestier, on ne s'unit pas, les autres, les diakas, les miciforets, les lano, et autres, c'est nous qui allons subir les conséquences, le groupe là, c'est nous qui allons subir les conséquences, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont nous, ils veulent nous mettre en tête là, beaucoup de gens, après avoir vu cette vidéo, pensent que oui, Alpha Condé, bon, il est de mèche avec eux, ils veulent qu'on rentre dans ce débat là aussi, ils veulent nous envoyer sur ce terrain, nous envoyer sur ce terrain, ah, Alpha Condé a fait son coup d'état, il est assis là-bas, ils veulent qu'on parle de ça, ne parlons pas de ça, oublions ça, allons à l'essentiel, on veut la durée de la transition, on veut les élections, on veut les élections, on veut les élections, à quand la fin de la transition, vous n'êtes pas légitime, vous avez fait coup d'état, vous avez dissous les institutions, on veut le retour à l'ordre constitutionnel, allons-y, demandons ça à ces gamins-là, les mains noires qui les dirigent, pensent qu'ils sont plus intelligents que nous le peuple, les mains noires qui donnent des idées, pensent qu'ils sont plus instruits que tout le peuple, alors mes frères et sœurs guinéens, ignorons affaires de cassories, si le RPJ veut, ils n'ont qu'à élire 50 000 cassories, on s'en fout, notre président, c'est le seul et l'unique qui est et qui a la majorité, oui, de l'électorat guinéen, 80 %, 80 %, et bientôt, ils vont commencer, commencer, leur rêve le plus ardent, dissoudre la nade, le dissoudre comment, ils ont réussi, Go, une fois, parce que le candidat de Jean-Marie Doré, l'ancien premier ministre Péasson-Name, lui, il est parti, tout, tout va se jouer en forêt, mes amis forestiers, tout va se jouer en forêt, parce que nous, la basse-côte, ils ne vont pas réussir, nous, on a maîtrisé ça, ils ne vont pas réussir, mais tout va se jouer en forêt, tout va se jouer en forêt, oui, leur cible, cible principale, c'est la nade, cible principale, c'est la nade, et beaucoup de cadres parmi la nade, beaucoup de cadres parmi la nade vont recevoir des gros propositions, bientôt, ils ont déjà reçu, certains ont reçu, des gros propositions, pour qu'ils puissent lâcher le CDD, le président Célo, pour qu'ils puissent le lâcher, leur cible, c'est la nade, ce n'est pas la basse-côte, parce qu'ils savent que la basse-côte, maintenant, ce n'est pas ça, ce n'est pas la basse-côte, ils peuvent tromper, quelques-uns, mais ils savent qu'ils ne peuvent plus tromper la basse-côte tout entier, quand vous entendez basse-côte, il y a deux types de basse-côte, parce que les gens ont dit comme ça même basse-côte, 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 il y a basse-côte, il y a basse-guinée, il y a basse-côte, il y a basse-guinée, voilà, c'est ce que vous ne savez pas, basse-côte, c'est quoi, basse-côte, c'est les bofala, où il y a les îles, les ports, les côtes, maritimes, il y a ce côté de basse-côte, il y a la basse-guinée, ça c'est partir de Kinia, les autres, jusqu'à Télémylé, Télémylé fait partie de la basse-guinée, c'est la basse-guinée, donc, tout ce basse-guinée réuni là, avec basse-côte là, ils ne peuvent plus manipuler ça, c'est des gamins, la basse-côte, la basse-guinée, veut que ce pays là, maintenant, on dit alhamdulillah, on ne veut plus des gens qui vont venir nous saouler la gueule, leur cible, c'est la forêt, mes amis forestiers, le peuple de Guinée compte sur vous, on compte sur vous, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, on sait, combien de fois, Moussa Dadis Kamara était tel homme honnête, tous les Guinéens conscients le savent, il a été trompé, en le manipulant, pour qu'il puisse se tromper aux élections, si Dadis n'avait pas changé sa parole, aujourd'hui, la Guinée aurait connu le meilleur président, oui, si Dadis n'avait pas changé sa parole, aujourd'hui, la Guinée aurait connu le meilleur président, alors, mes frères et soeurs de la forêt, tout va se jouer chez vous, tout va se jouer chez vous, tout va se jouer et chez vous, soyez prêts, soyons prêts, pour le bien de la Guinée, oui, comme il fait tard, je vais vous laisser, on va revenir demain, et le thème sera comment les conteneurs d'argent sont venus au port, ils ont fait entrer des conteneurs d'argent, et tout ce qui est en train de se passer, mes frères et soeurs de la Guinée, c'est dommage pour le pays, c'est dommage pour notre pays, parce que les gamins, en ont la conscience que s'ils organisent les élections maintenant, c'est celle qui va être président, et les frustrés, les frustrés ne veulent pas cela, alors, qu'est-ce qu'on doit faire face à cela ? On doit rester mobilisés, prêts, oublions les autres, que RPG fait 100 000 sorties, on s'en fout, qu'il balance 10 000 vidéos d'Alpha Condé, on s'en fout, restons concentrés sur l'essentiel, l'essentiel, on veut le retour à l'ordre constitutionnel, l'essentiel, on veut l'organisation des élections, l'essentiel, on veut la durée de la transition, concentrons-nous sur ça, la seule façon de faire tomber le CNRD, c'est ça, la seule façon de faire tomber le CNRD, c'est ça, seule façon de faire tomber le CNRD, c'est ça, et par là, le président prend ses precautions, étudie les idées, il va rentrer chez lui, il n'a pas peur de rentrer chez lui, il va rentrer chez lui, il va rentrer, c'est chez lui, il va rentrer, mais vous allez voir une autre phase, sans menace, on ne fera pas la guerre, on ne fera rien, mais, on va vous demander, quel est le droit qui vous permet de faire cela, pendant que vous n'êtes pas légitime, on parle de l'état, 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 l'état même est illégitime, l'état actuel même est illégitime, l'état actuel même est illégitime.